Salut tout le monde ! Vu que vous m'aviez dit sur ma première vidéo que le concept vous plaisait plutôt bien, et ben me revoilà à nouveau pour une présentation de carnet terminé. Tout comme la première vidéo, j'ai pris deux carnets complètement au pif dans ma pile de carnet terminé. J'ai pas triché, j'ai pas regardé ce qu'il y a dedans avant de commencer cette vidéo, donc on va redécouvrir ça ensemble. J'espère en tout cas que ça va vous plaire et je vous souhaite une bonne vidéo. On se retrouve tout de suite ! Alors, toujours mes bons vieux Dalaroni en A5 et tout. Alors, ça, ça date de la période des beaux-arts sans doute, parce que c'était une liste de prises de photos à faire. Des photos que j'avais fait sans doute pour mon... Ouais, je vois Joseph, Camille, Forêt, Antoine. Ça devait être des photos pour mon passage de diplôme. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, ça, c'était pour un fanart de photos qu'on avait fait en troisième année à l'école, donc qui finalement s'était appelé le LAR. Au secours ! Et ça, c'était la recherche des noms du coup, Photorama, Photifotogramme, Pictus. On avait un petit peu cherché des noms pour nommer ce fanart. Enfin, ce fanart, ce fanzine, pardon, ce fanzine de photos. Et finalement, ça s'est appelé le LAR. Voilà, on était absolument ravis. Un croquis pour une séance de photos, je pense qu'il ressort absolument pas du tout à la caméra. Alors, ça, c'était un petit projet de BD que j'ai jamais fini. C'était un petit projet de BD sur la... Bah, sur la dépression. Voilà. Wouhou ! Un sujet très joyeux, donc ça, c'est moi. Et ça, c'est Antoine. Et normalement, il était censé y avoir des dialogues. Ça, c'était la page censée exprimer un petit peu ce qu'on ressent quand on est en dépression. Bon, c'est pas forcément des souvenirs les plus joyeux de ma vie, donc je vais passer assez vite parce que j'ai pas forcément envie de me replonger là-dedans. Après, c'était mignon parce que ça se terminait bien, on faisait un câlin, puis là, il était censé y avoir plein de couleurs d'un coup qui arrivaient, alors que jusqu'à présent, c'était que du noir et blanc, et après, il y avait de la couleur. C'est un projet que j'ai pas spécialement envie de finir, et ça évoque pas des périodes très joyeuses. Alors, ça, c'est un projet qui me tient toujours à cœur, qu'un jour je ferai, promis, 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 promis. Ce sont des croquis de recherche pour une série de photos avec un ballon rouge et des lampadaires. Et ce sont des photos que je veux très cinématographiques, avec un gros travail de couleurs et tout. Donc ça, ce sont un peu des notes d'attention, des croquis. C'est pas des dessins qui valent en tant que dessin, hein. Ce sont vraiment des dessins qui valent pour des croquis de recherche de photos. Ça, je me rappelle très bien la copine que je voulais qui pose, qui à l'époque avait une coupe courte et des cheveux bleus, et maintenant, plus du tout. Donc, hélas, elle ne peut plus être la modèle que j'avais envisagée pour cette série de photos. Mais voilà, je pense qu'un jour, je t'aimerais ça, parce que ça me tient toujours à cœur. Ici, nous avons des dessins. Voilà, pas de grand intérêt non plus. Ah, alors, encore une fois, un bond dans le temps. Comme sur la précédente vidéo, c'était sans doute un carnet que je n'avais jamais fini. Et on tombe ici sur le Inktober de 2018, donc celui consacré à Witch. Ici, donc, nous avons le personnage de Oui. Ici, nous avons le personnage de Martin, qui a l'air très enjoué, qui a l'air très content. Je ne sais pas ce qu'il fait de sa vie, mais il a l'air très heureux. Oh, il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal, ce petit Martin. Voilà. Ça, c'est ma spécialité. Laissez les passes vides au milieu des croquis. Voilà. Alors que ça coûte hyper cher, un carnet de croquis. Merci, Lola. Ici, nous avons l'intégralité des gardiennes de Kandrakar. J'ai même rajouté Elion et puis aussi Horub. Horub, pour moi, est une vraie gardienne de Kandrakar. Je trouve que, vu qu'elle a fait partie de l'équipe pendant un moment, elle a tout à fait le droit d'en faire partie. Elion, c'est juste parce que j'aime bien le personnage. Et je trouve qu'elle a toujours été beaucoup rattachée au Witch. Donc voilà, c'était un peu normal qu'elle en fasse partie. Ouais, il est pas mal, ce petit fanart. Je le mettrais pas en vente et je le trouve pas exceptionnel, mais je le trouve pas mal. Oh, mon dieu. Graou, Graou, Graou. Vous trouvez pas qu'il est quand même super sexy ? Donc il s'agit bien évidemment de Phobos avec son masque d'Endarno dans l'arc où il prend l'apparence de Endarno pour tromper tout le monde et pour destituer l'oracle. C'est un de mes arcs préférés. Et Phobos, c'est un de mes personnages de mes champs préférés. Je le trouve tellement cool. Et ce dessin, franchement, je le regarde comme ça. Je le trouve super classe. Je pense que celui-là, je le finirai, je vous le proposerai en vente. Parce que franchement, j'en suis assez contente et avec son petit sourire là, oh, Phobos. Alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a quelque chose qui est collé. Donc sans doute que j'avais dû faire une erreur et que j'avais essayé de rattraper ça. Donc il s'agit d'un Anubis moderne, a priori, en chemise et en cravate. Mais waouh, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Je sais pas ce que j'ai essayé de faire avec ce dessin, mais le résultat est raté. Ça, c'est un dessin que j'ai terminé et que je vous propose en vente. Parce que je l'aime toujours vraiment, vraiment beaucoup. J'aime bien toujours intégrer des mots, surtout en espagnol, dans mes dessins. Là, pire, parce que je pense que je traversais une période qui était pas terrible. J'avais besoin de l'exprimer aussi sur les dessins. Je l'aime vraiment, vraiment bien celui-là. Celui-ci aussi, je vous le propose en vente. Alors je sais pas si à l'heure actuelle, il est déjà fini et proposé à la boutique. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous le proposer. Donc c'est une femme corbeau avec des traits dorés, voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et on est à fond dans le style graphique que j'aime avoir actuellement. Et celui-ci aussi, je vais sans doute vous le proposer en vente, en print. Il s'agit d'un dessin que j'avais fait à une période où les droits à l'avortement étaient remis en question en Amérique. Donc c'était un dessin que j'avais fait en soutien aux personnes américaines. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le droit à l'avortement est remis en question un peu partout. Et même en France, il est question de le remettre en question. Donc c'est toujours un dessin qui, hélas, est d'actualité. C'est un peu triste que ce dessin, plus de 3 ou 4 ans après l'avoir fait, soit toujours autant d'actualité. Ça me fait un peu chier. Ah, et voilà, c'est la fin de ce carnet. On passe au deuxième. Alors ce carnet-ci, c'est pas un de mes fameux D'Aller-Rownie. C'est un carnet avec une couverture un peu plus rigide. Je me rappelle plus que c'est comme marque, mais honnêtement, je touche le papier à l'intérieur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, je me rappelle de ça. En fait, avec une copine, on s'était lancé un défi de faire un dessin par semaine sur un thème particulier. Donc un peu une sorte de Inktober, mais lié à la semaine plutôt qu'au jour. Et du coup, le premier thème qu'on s'était lancé, c'était Star Wars. Voilà, donc moi j'avais fait plein de petits fanarts de Star Wars. Donc ici, nous avons évidemment une princesse Leïa avec une peau très flashy quand même. C'est dommage parce que je pense que si la peau était un peu moins flash, le dessin serait vraiment sympa. Mais cette peau-là, c'est pas terrible. Ici, j'avais dessiné plein de petits sabres laser. Donc évidemment, Dark Vador. Ici, je sais pas pourquoi, on a Obi-Wan qui fait grumpf. Je suis banassé ténébreux. TG devant mon swag. J'ai aucune idée de pourquoi j'avais écrit ça. Ici, il y avait Luke Skywalker avec marqué coupe de cheveux de qualité. C'est vrai que Luke, dans les épisodes 4, 5, 6, il a une coupe de cheveux qui est quand même vraiment, vraiment craignose. Et il a marqué « Moi fort, moi Jedi, niais ». Parce que c'est vrai que je lui ai fait une tronche, le pauvre. Je n'ai aucune idée de pourquoi je m'étais tapé ce délire-là, mais ça me fait un peu rire. Oh, c'est dans ce carnet-là. Ça faisait hyper longtemps que je l'ai cherché, ces dessins. Alors, nous avons ici un Iwakachu, parce que c'est marrant. C'est un Iwak Pikachu, voilà. Ici, nous avons un Yoda-G. Pardon, je me fais rire avec mes propres conneries qui disent « What the fuck, Luke ? ». C'est une référence à un épisode de JDG qu'ils avaient fait sur Star Wars. Et honnêtement, il est plutôt pas mal, je trouve, en termes de texture. Ah, putain, j'en suis assez contente. Et ici, nous avons surtout Misa Misa, voilà, le personnage de Death Note, mais façon Jar Jar. Et le pire, c'est que je le trouve, en termes de texture et tout, je le trouve super réussi. Je le trouve presque trop beau, ces dessins, pour ce que c'est. Ça, c'est un dessin qui était censé être la planète Hoth, donc la planète de glace. Je pense que c'était un croquis pour le dessin final. Ici, donc, on a la princesse Amidala. Oui, voilà, c'est pas mal. Ici, encore un dessin sur la planète Hoth. Ah, putain, ça m'avait inspiré Star Wars, hein ? J'en ai dessiné des trucs. Ce dessin, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est une meuf avec des bulles, pas spécialement terrible. Alors là, on va rentrer dans une petite série, je m'en rappelle très bien aussi. J'étais allée dessiner à la terrasse d'un café des gens que je voyais passer. Et je trouve que ça, c'est un exercice d'entraînement qui est super bien pour toutes les personnes qui dessinent, qui ont envie de progresser. C'est un super, super exercice que je vous conseille de faire. Donc voilà, ça, c'est que des gens que j'avais croisés à la terrasse d'un café. J'y avais passé la journée. Ça, c'est un copain à moi qui s'appelle Robin. Coucou Robin, si tu regardes cette vidéo. Je l'avais dessiné aussi. Donc encore une fois, des gens. Et je trouve en plus que le résultat que ça donne dans des carnets de croquis, ce genre d'exercice, je trouve ça super joli en fait. Je sais pas, il y a quelque chose dans le tracé qui est très naturel, très rapide. Il y a quelque chose qui est d'assez lâché. Et on voit bien, entre les tout premiers croquis et ici, qu'il y a quand même une aisance qui vient, ne serait-ce qu'au bout d'une seule journée de dessin, quoi. Quand même une aisance dans les poses. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment un super exercice. Oh, ça, il faudrait que je le termine. Il est beaucoup trop cool. C'est un fun art de Lucario. Enfin, de même, de méga Lucario en meuf qui fait de la boxe. Alors, je sais pas si, vu que c'est que des nuances de traits, de crayons, je sais pas si ça va bien ressortir à la caméra. Mais je le trouve trop cool. Oh, il faudrait que je le termine, celui-là. Il est trop chouette. Ah, et ici, on avait un méga Demolos aussi, version humain. Oh, il faudrait que je les termine, ces deux dessins. Ça me fait ressortir plein de souvenirs, c'est fou. Alors, ça, c'était une version humanisée de Blanca, ou de Bianca, je me rappelle plus exactement son nom, dans le film Le Royaume des Chats. Oh, elle est trop chouette. Oh, c'est mignon. Évidemment, est-ce qu'il y a un seul carnet qui ne contient pas des références à l'Egypte ? Je sais pas. Donc, évidemment, ici, nous avons un Anubis. Ouais, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Un carnet, un croquis qui n'est pas fini. Ici, alors, le but, ça avait été de créer un witchcraft tool, un outil de sorcellerie. Donc, j'avais décidé d'en faire un qui soit pastelgot. Voilà, c'était un peu mon délire de faire du truc pastelgot. Ouais, il est pas mal. Moi, ça me plairait bien d'avoir une baguette magique qui ressemble à ça, en tout cas. Alors, ça, c'est un diablotin qui est en train, derrière un bouquin d'apprentissage pour devenir diablotin, de regarder un magazine de cul qui s'appelle Sexy as Hell. Bon, moi, je me fais rire, honnêtement, mais je trouve que c'est dommage parce que le dessin, en fait, le dotwork, les travails de line art, les travails de contraste en noir et blanc, si jamais c'est mal dosé, ça fait que tout est perdu, en fait. On perd un peu la dimension, on perd un peu les détails. Et je trouve que là, du coup, on comprend pas vraiment exactement ce qui se passe. Il aurait fallu que je me débrouille pour faire un peu plus de contraste. Le thème qu'on s'était imposé, c'était apprenti. Donc, voilà, une apprenti sorcière avec son maître. Et c'était aussi une excuse pour moi pour m'entraîner à faire de l'aquarelle. C'est aussi grâce à ce défi que j'ai énormément, énormément progressé à faire de l'aquarelle. Oh, un de mes dessins préférés, tout style confondu. Il s'agit de ce faune devant la lune que j'adore. Je le trouve trop beau. Je l'adore. Franchement, je le trouve trop cool. Des pages vides, super. Oh, alors ça c'est vieux aussi. Avec des copains, je faisais du jeu de rôle. Et j'avais décidé de transformer une partie de jeu de rôle en petite BD. Évidemment, ça prend un temps fou. Donc, j'ai pas forcément eu le temps de tout mener à terme. Mais voilà, par exemple, une des quatre cases de BD qui aurait dû constituer... Voilà, cette petite BD. J'en ai fait quelques-unes, mais pas énormément. Encore du Inktober de Witch. Putain, mais décidément, ils sont dans tous mes carnets. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. C'est trop cool. C'est genre... C'est Cédric sous sa forme du coup de méchant et sous sa forme d'humain. Donc, sous sa forme de méchant, il est entouré de tous les murmurants. Et donc, c'est tout son passé qui est relié à l'époque où il était au service de Phobos. Et là, il est entouré que de Horubes. Donc, il se pose des questions par rapport à son amour de Horubes et tout. De toute façon, Cédric, c'est, je pense, mon personnage préféré de Witch. Donc, je suis trop contente d'avoir pu faire un fanart de lui. Et je trouve le dessin vraiment cool. Ici, nous avons un petit fanart de Cornelia. Avec des trucs très graphiques derrière pour représenter la forêt. C'est pas mal, mais je trouve qu'on perd... Encore une fois, il y a peut-être trop d'informations. C'est peut-être un peu surchargé. Irma. Donc, je pense que le terme, ça devait être sirène. Parce que Irma n'est jamais représentée comme une sirène. J'adore la texture de ses cheveux. Il y a plein de trucs que j'aime bien, mais je trouve que le dessin en soi n'est pas ouf. Aileen. Oh putain, ça me fait chier parce que Aileen, c'est vraiment ma gardienne préférée. Et je trouve qu'à chaque fois que je la fais en fanart, je la rate complètement. Ce dessin est vraiment trop moche. C'est une catastrophe. Nous avons ici Will, qui est représentée avec des armures médiévales, une grande épée et tout. Je la trouve assez cool. Elle est assez badass. Je me rappelle plus que c'était le thème pour la représenter, mais elle est assez chouette. Nous avons ici Tarani. Donc, Tarani sous sa forme humaine et sous sa forme transformée. Qui est plutôt pas mal aussi, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un peu fanart. Ah, Phobos. Nous nous retrouvons. Le grand méchant de la saga, avec tout son mur de roses derrière, qui sont des murmurants transformés. J'aime vraiment bien ce dessin. Il est vraiment très très cool. Par contre, je me rappelle que quand je l'avais scanné, j'avais retouché pour faire en sorte que les roses soient beaucoup plus rouges. Ce qui offre plus de contraste et permet au personnage de se détacher. Je trouve que c'était un peu plus réussi. Ici, nous avons Nerissa, qui est aux prises avec l'oracle de Kandrakar et qui, du coup, se fait hypnotiser. Il est plutôt chouette, ce dessin aussi. Mais je suis... Enfin, honnêtement, vous allez me dire que c'est un peu vantard. Mais pour des trucs que j'ai fait tous les jours, je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait. Enfin, franchement, surtout qu'il y a quand même de la technique qui est utilisée entre le dotwork, l'aquarelle, les travails de contraste et tout. Ouais, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça, ça devait être une représentation de Kandrakar, c'est une catastrophe. C'est très moche. Évidemment, pile au moment où je dis que je suis contente de moi, je vous montre ce dessin-là, c'est une catastrophe. Ici, nous avons Orub, qui est un de mes personnages préférés de Witch aussi. Moi, je l'aime plutôt bien, ce dessin. Je pense que j'avais surtout fait un travail de pose pour m'entraîner à faire ces poses-là, qui sont assez inhabituelles. Oh, je l'avais pas terminé, ce dessin. Parce que j'ai pas souvenir de l'avoir posté ni rien. Donc, il s'agit de Caleb et de Cornelia au moment où ils se séparent. Oh, c'est dommage que je l'ai pas terminé, parce que je trouve que ça commençait pas trop mal. Bon. Ouf. Alors, peut-être que j'avais abandonné du coup ça, pour faire ça à la place, parce que ça évoque aussi la séparation de Caleb et de Cornelia. Mais je trouve que le résultat, ça c'est vraiment très moche. Ça c'est vraiment très moche. La texture derrière que j'ai essayé de donner, les proportions ne fonctionnent pas du tout, les mains, enfin il y a... Oh, c'est vraiment pas beau. Ça il s'agit du personnage de Yua, c'était la Banshee qui apparaissait dans l'arc sur Harry à Arcanta. J'aime plutôt bien ce dessin. Franchement, c'est plutôt pas mal avec toutes les Banshee en bas, tout le travail du coup de perspective des Banshee. Je trouve que le personnage de Yua est assez reconnaissable. C'est pas mal, par contre il y a... A chaque fois, les mains, j'ai fait zéro effort, quoi. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Je crois que je l'ai proposé en print sur la boutique. Il s'agit de Elyon et je trouve que ce dessin est... Je sais pas, je trouve que ce dessin la représente vraiment bien et je l'aime vraiment beaucoup. Ça il s'agissait d'un arc qui est assez tardif dans la saga où Yanlin se retrouve en prise avec des êtres qui n'ont pas de visage et n'ont pas de parole. Je trouve que le dessin en soi est plutôt pas mal. Ouais, ça va. Le thème c'était fat, je me rappelle. Et du coup j'ai essayé de représenter chaque gardienne avec un type de corps gros, différent. Donc il y a des gardiennes qui ont des brûlés, il y en a qui en ont pas, il y en a qui ont la taille marquée, d'autres pas. Ça, ça aurait gagné à être fait sur un grand format parce qu'en A5 forcément t'es assez restreint et je trouve que ça rend pas forcément bien. Ici un petit croquis, tout seul, abandonné, qui n'aura jamais été fini. Alors ça c'est Asket, c'est le personnage que je jouais justement pendant nos parties de jeu de rôle. C'était une tanuki, donc c'était un personnage qui pouvait se transformer en renard et c'était une petite voleuse. Oh, je lui avais fait du coup toutes ses expressions faciales, sa tenue, le moment où elle est humaine et le moment où elle est en renarde. Ma petite Asket, donc encore des choses sur Asket. Oh, c'est vieux ça ! Je m'étais lancée à faire des fanarts de Lou, la BD Lou. Je sais pas si vous vous rappelez de cette BD, c'est une des BD qui a marqué mon enfance et mon adolescence. C'est une BD que je trouve absolument géniale. Et ça, il s'agissait de la pote gothique de Lou qui faisait tout le temps la gueule. Je crois qu'elle s'appelait Marie, quelque chose comme ça. Oh, je reviens pas, je l'ai terminé ! Mais ça, il faudrait que je le scanne, il faudrait que je le clean. C'est trop marrant ! C'est un fanart de la grand-mère avec Mortebouze ! Donc c'est un fanart de la grand-mère de Lou, Mortebouze. Ici, on reconnaît le visage de Mortebouze. Là, c'est la référence au fait que sa fille, du coup, fasse un roman de SF. Et là, derrière, j'ai fait des choux de Bruxelles. Parce que les personnes qui lisent la BD se rappelleront de la grande folie de la grand-mère pour les choux de Bruxelles. Ah, ça, je m'étais lancée dans l'idée de proposer des nouvelles évolutions à Evoli. Donc ça, c'était un Evoli d'acier. Je trouve qu'on reconnaît pas le lien à Evoli, mais le dessin en soi est plutôt pas mal. Et ça, c'était un Evoli dragon. Les couleurs sont pas forcément terribles, mais je trouve que les dessins en soi sont pas mal. Voilà, bon, ça m'a jamais menée très loin, mais il faut aussi se faire des croquis juste pour se faire plaisir, quoi. Et voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à redécouvrir avec vous tous ces dessins-là qui sont enfouis, oubliés. Vous voyez, ça me fait redécouvrir des trucs comme tous ces fanarts-là. Je pense même que je vais les cliner. Enfin, il y a plein de trucs, je me dis, c'est dommage d'avoir laissé ça en suspens, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être informé des nouvelles vidéos sur la chaîne. Surtout sur Twitter, c'est là où je suis le plus active. Et quant à moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous allez très bien. Et surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz